On est comme Samson. Onction! Et puis après, tu es chez Dalila. Onction! Et puis après, tu sais ce que tu fais. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et on ne sait pas quand on va mourir. Mais frère, mes soeurs, la mort s'y prend. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. La porte-pôtre dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché. Si Dieu peut rejeter la porte-pôtre, nous, on est qui? On est à quel niveau? Vous dites que vous manifestez l'onction, mais vous promettez l'adulté à outrance. Vous trompez ici. Vous couchez là. Vous détruisez le troupeau du Seigneur. Tu dis que tu es servante de Dieu, mais tu divises le couple. Ceux qui me souviennent à qui tu presses là. Tu vas coucher avec le mari d'Estel ou telle personne. Et puis en même temps, il y a l'onction, le Saint-Esprit. Les gens tombent. Je ne comprends pas. C'est quelle onction? C'est quel Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde a compris l'évangile de la même manière? Est-ce que chacun se rend compte que l'éternité, ça plane sur notre tête à tout moment? L'éternité, la mort, ce n'est pas demain. C'est la porte à côté. À tout moment, tu peux passer de vie à tripas. À tout moment, tu peux basculer d'ici à l'autre côté. Et quand tu es rentré là-bas, c'est définitif. Tu ne reviens plus. Ceux qui sont morts sont morts. Je ne sais pas si vous prenez conscience qu'on joue notre éternité tous les jours. On joue notre éternité tous les jours. Ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit-là qui est la plus importante. C'est notre transformation, notre vie à Dieu. Es-tu né de nouveau? Are you born again? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Maintenant, Jésus a dit à ses disciples Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. On témoigne pour que d'autres se donnent à Dieu. Et on témoigne par l'Évangile, on témoigne par la manifestation des dons spirituels, par les miracles, par les délivrances, pour que les autres se donnent à Dieu. Mais pour que toi, tu sois sauvé là. C'est le Saint-Esprit en toi, la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicotem, Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu étais né d'un homme et d'une femme. Tu es chair. Et si tu meurs dans cet état-là, tu restes chair. Donc la chair est tournée à la poussière. Donc tu es perdu. Ton âme n'a pas été régénérée. Tu n'as pas reçu la vie pour vivre de manière éternelle. Donc tu dois naître de l'esprit. Le Saint-Esprit doit venir faire naître en toi la vie de Dieu. Donc c'est comme tu as ton acte de naissance dans le nouveau royaume. Le royaume de Dieu, la seconde chance. Quand le premier Adam a péché, Dieu a fait venir Jésus-Christ comme le second Adam. Donc nous avons une nouvelle chance d'avoir une vie éternelle avec Dieu. Celle que nous avons ratée en Éden. Jésus-Christ, c'est comme ça. Sous-titrage Société. Sous-titrage ST' 501